Une petite update pour ce qui est de la lapine extérieure, le journal de bord que je vous ai fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. En fait, elle est morte par un prédateur. Pourquoi? Comment? Je vous explique ça tout de suite. En fait, c'est pas compliqué. Ça faisait 8 mois quand même qu'elle était là. Puis moi, j'étais à peu près certain... C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. Avant de vous le montrer, j'étais à peu près certain qu'elle allait mourir. Par la force d'un prédateur. Je ne savais pas dans combien de temps, mais elle était cobaye un peu. C'est correct, elle était retraitée. J'avais plus l'intention de la faire à reproduire. Puis c'était elle qui avait le plus d'expérience. Donc c'était elle qui était le plus... Qui théoriquement aurait survécu le plus longtemps possible. Donc bref, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, en hiver, Pas longtemps, en fait, après que je vous ai posté mon vidéo, La neige, elle s'est rendue jusqu'ici. Donc ici, il va y avoir un portail. Je ne l'ai pas fini. Donc j'ai juste mis des grillages pour l'instant. Je ne l'ai pas fermé. Donc il va y avoir un portail. Puis c'est ça. Temporairement, j'ai mis ça. Temporaire 6 mois. Temporaire 2 ans. On ne sait pas trop. Bref, il y a de la neige qui s'est accumulée jusqu'ici. Puis il y a plu dans la nuit. Et ça a gelé. Fait qu'ici, c'était comme une couche d'asphalte. C'était dur, dur, dur. Fait que le renard ou le coyote, Il a juste eu à enjamber. Parce que ça, ce n'était pas là. Ce petit grillage-là. Je ne sais pas si on le voit bien. Ce petit grillage-là n'était pas là. Fait qu'on l'a mis après. Trop tard. Fait qu'il y a juste eu à enjamber. Puis il y a eu accès directement à l'autre côté. Donc, à l'installation de roche qui n'est pas encore terminée. Puis la lapine vivait à l'intérieur. Fait que c'est simplement à cause de ça. Donc, les causes, bien, l'enclos n'était pas complètement finalisé. C'était, moi, l'optique, en fait, ce que je pensais qui allait arriver, ce n'était pas par un renard ou par un coyote. Je pensais vraiment que ça allait être un rapace. Parce que si vous voyez, il n'y a aucun arbre ici encore. Là, j'en plante, mais ça ne pousse pas le temps de se faire un neuf à la coque. Fait que, il va y en avoir partout des arbres à long terme. Mais bref, je pensais vraiment que ça allait être un rapace, en fait, qui l'aurait attrapé. Mais bon, c'est ça. Ça a été un coyote ou un renard. Fait que c'est sûr qu'il faut faire, si vous voulez faire ça en semi-liberté à l'extérieur, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que je recommence ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, des pertes, il va y en avoir. Il va toujours y en avoir. Des prédateurs, ça fait partie de la game. Puis, je trouve ça en fait moins fâchant d'avoir nourri un renard ou un coyote que de l'avoir perdu, par exemple, à cause d'une maladie que je n'aurais soit pas connu, soit pas été en mesure d'identifier. Fait que, à ce niveau-là, je trouve ça... Je trouvais ça dommage d'avoir perdu cette lapine-là, parce que c'était notre préféré, en fait. Mais ça fait partie de la vie, nous. Ça fait partie de la game. Fait que c'est pas plus grave que ça. C'est pas le premier lapin qui meurt, puis ça sera pas le dernier non plus. Puis, les poulets, c'est la même chose. On a déjà eu une lapine qui a été tuée par une belette. C'était assez impressionnant. Elle l'a toute découpée en morceaux. Puis, elle l'a passée à travers de la clôture frosse, la clôture en losange. Fait que, chapeau à cette belette-là. Cette ermine-là. Chapeau à mériter son travail. Bref, où j'en étais. Fait que c'est ça. C'était juste en fait à cause que le parc était pas complètement fermé. Puis, c'est ça. À terme, c'est sûr que ça devrait plus trop être un problème au niveau des coyotes. Mais, ça reste toujours dans le probable. Fait que c'est ça pour l'update des lapinches. Je sais que vous m'avez demandé quelques-uns en commentaire. Je trouve que c'est le moyen le plus noble pour les lapins. Mais, c'est pas le plus efficace. Le plus noble en termes de bien-être animal, en fait. Parce que là, on est vraiment dans un espace en semi-liberté où, nous, on a, je sais pas l'air, en fait, de notre... Je l'ai pas calculé encore, l'air de notre parc. Mais, on a mis 450 pieds de grillage. Donc, en périmètre. Fait que ça commence à faire assez grand. Puis, là-dedans, il y a un bâtiment. Fait que c'est encore plus grand que ça. Mais, bref. Fait que pour ça, c'est vraiment noble pour... Moi, en semi-liberté comme ça, vivant dans un terrier aménagé, si on veut. Je trouve ça génial pour les lapines. En fait, nos reproducteurs. Principalement les lapines parce que les mâles, on peut pas les mettre ensemble. Ils vont se battre. Fait que je vois mal comment je pourrais en mettre plusieurs. Les lapines, c'est moins pire. Il y a une hiérarchie qui se fait. Il y a des batailles, mais ils sont moins violents. Puis aussi, on peut pas mettre de deux sexes parce qu'il va y avoir de la reproduction. Puis, c'est pas une gestion facile. S'ils se reproduisent dans le terrier aménagé, moi, j'ai aucun accès aux bébés. Fait que s'il y a des morts, en fait, j'en ai aucune idée. S'ils se reproduisent, puis ils sortent cinq bébés lapins de ce petit trou de roche-là, mais il y en a peut-être trois, quatre qui sont morts à l'intérieur, puis ça peut amener des maladies, des problèmes, etc. Fait que pour ça, je trouve pas que c'est une bonne idée. Fait que c'est vraiment dans une optique de... pour mes retraités, en fait. Sinon, le meilleur moyen, en fait, c'est des pouloyers... pas des pouloyers, des clapiers mobiles. Fait que pas comme le mien, parce que le mien est beaucoup trop lourd. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Il est beaucoup trop lourd, puis il est mal fait. Tout simplement, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est rarement la meilleure. À moins qu'on soit vraiment chanceux. Fait que je vais me tourner vers un clapier mobile qui est différent, puis je vais vous le présenter une fois que ça va être fait. Je pense que là, je touche... je vais passer, mettons, de médiocre à... J'espère excellent. On verra bien. Bref. Fait que c'est ça pour l'update des lapines extérieures. Fait que prenez soin de vous, puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada